Musique Ici à la brigade criminelle, on a lu des filets des affaires sordides, des histoires alors à dormir debout, ou à se réveiller assis. Ah oui, les cadavres en tout genre, croyez-moi je connais, les flingués, les pendus, les noyés, les bétonnés, les égorgés, les troués à la blague et l'équerre, les brûlés à ville bouillante, surtout en Belgique d'ailleurs. Enfin, toutes les gentillesses de la condition humaine. Tenez, j'avais même vu un sauvagement assassiné à coups de balle de ping-pong. Incroyable. Oh, une banale histoire de raquettes. Bref, ici, on a souvent le nez dans la merde, oui. Remarquez, moi je m'en fous, je fais de la sinusite, alors ça aide. Mais il y a quand même une histoire que j'aimerais bien vous narrez, parce qu'elle vaut son pesant de purin. Je dis purin, parce que ça se passe en pleine cambrousse, hein. Alors dans un bled pourri, plein de marécages, de corbeaux, et où le centre culturel, c'est principalement le cimetière. Ah, je rigole pas, hein, après que tu descends de bagnole, oh, t'en as plein les goudasses. La France profonde, quoi. Ah, c'était pas la Côte d'Azur, hein. Et puis l'affaire n'était pas banale. À commencer par le cadavre. Je n'avais jamais vu ça. Le gars découpé 12 fois dans le sens de la longueur, et 18 fois en largeur. Ah ouais, le mec transformé en Rubik's Cube, hein. Et je vous raconte pas la couleur dominante, hein. Ah oui, ça se présentait mal, d'autant plus que le mec en question, c'était un des plus importants du village. Notaire qu'il était. Ce n'est pas que je les aime particulièrement, c'est que l'on porte ce qui est bouilleux, mais ils sont potes avec toute la maille société régionale. Hein, préfets, maires, députés, j'en passe, et des pires, hein. Donc il fallait y aller mollo. Très mollo. Eh oui. Et surtout trouver Rapidoz le coupable. C'est pourquoi on avait fait appel à mes services. C'est normal, je suis le plus doué. Je vous en prie. Sans délire que je suis le plus doué. Bon, bref. Écoutez plutôt. Et surtout, surtout un bon conseil. Bouchez-vous le nez. Ça ne va pas sentir bon. Nous membresions de la Venue. Concernant. Notpète. Se Pap水. Sous-titrage ST' 501. François Zut ? Oui ? T'es-tu frotté les pieds avant d'entrée ? Ah oui, maman, les pieds les frottaient. Les pieds les frottaient ? Ah oui, les pieds les frottaient fort. Fais-moi voir. Oh, les pieds les frottaient, les pieds les frottaient. Eh bien, tu me montres, et puis c'est tout. Ah, c'est pas vrai, François, t'es un menteur, c'est pas beau. Oh non, pas un menteur. Les pieds les frottaient. Les pieds les frottaient ? Ah oui, les pieds les frottaient. Bon, alors, montre à maman comment tu fais. Contre-moi. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait, François. On frotte avec les chaussures. Ah oui, les pieds les frottaient. Les pieds les frottaient, mais avec les chaussures. Tu viens de dehors, tes chaussures sont frottées. Alors, forcément, tu frottes avec les chaussures. Ah oui, les pieds les frottaient. Les pieds les frottaient. Oui, bon, ça fait rien. De toute façon, c'est aussi dégueulasse ici que dehors. Alors... Eh, mais tu mets pas trop fort, hein ? Non, pas fort. Non, pas fort. Non, pas fort. Oh, ça n'est pas trop fort. Oh, ça n'est pas trop fort. Oh, ça n'est pas trop fort. Pourquoi tu faisais des frottes comme ça, hein ? Et puis d'abord, tu baisses un petit peu. C'est trop fort, ça. La musique, elle est forte à maman. Oui, elle est forte. Alors, tu baisses. Hein ? Eh bien, tu baisses et je te dis, tu baisses. T'es pas tout seul ici, quand même. François, je te dis, tu baisses. C'est dans l'autre sens, le bouton. Hein ? Le bouton, dans l'autre sens. Mais, 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 qu'est-ce qu'il te faut, tu te fais le bouton, lui ? J'ai pas dit le bouton, j'ai dit même ton, hein ? C'est toujours appareil. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Tu veux faire tourner en bourriche, quoi. Eh bien, écoute tes fleurs, la musique, maman. Tu laisses comme ça. On va pas t'exciter, hein ? Oh, t'es. C'est sa cantatrice de mes deux, celui-là. Abel, ne parle pas quand c'est un homme petit, tu sais bien que ça le mixe. Oui, mais la baisse qui nous casse les couilles avec sa musique. Tu vois, dis-donc Abel, t'es pas chez toi que je sache. Oh, mais dis, t'as pas toujours dit ça, hein, ma salope ? Dis-moi si tu veux, tu es discret toi-même. Bon, ben, toi, mets ton casque. Mets le casque, il faut que je parle avec Abel. Oui. Il met le machin. Ah, mais t'es, ça repose, hein. C'est pas pour dire, mais ça fait des vacances, c'est. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux ? C'est son plaisir et puis c'est tout. Oh, naturellement, naturellement. Regardez-le donc avec son affaire sur la tête, là. On dirait qu'il allait nous ouvrir, le plat, t'as dit. Mais laisse-le donc, quand même. Bon, alors, ben, ils sont venus chez toi. Au Bardi, ils sont venus. Eh, oui. Ben, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Eh, il y a une de neuf. Ils cherchent toujours l'assassin. Et il paraît maire qu'il y a une fille de Marseille qui va descendre de Paris. Eh, remarque, c'est ce qu'ils ont le mieux à faire. Parce que les gendarmes d'ici, ils ne sont pas prêts pour les grandes choses, eh. Ah, oui. Chaque fois qu'il y a un temps pour interroger les jeunes, ils passent leur temps à voir des canons. Oh, ben. Quand ils sortent, eh, ils n'ont pas besoin de gyrophares, eh. Eh, mais alors, ceux d'ici, ben, ils t'ont parlé de nous ? Ah, ceux d'ici, oui, c'est vrai que ça les turlupine, cette histoire, eh. Ah, bon ? Je crois même qu'ils portent des soupçons sur ton fanat. Je crois sur les autres. Mais t'enflammes pas la mer. Je l'avais dit, moi, que ça ne pouvait pas être lui. Ah, bon, tu l'auras dit ? Ah, non, tu vois le nom, regarde-le. Ça ne peut pas être lui. Mais non, ça ne peut pas être lui. C'est vrai qu'il est pas mal décalé de la tête, eh. Mais il ne ferait pas de marrer une mouche, eh. Mais non, bien sûr. Ah, mais tu vois, celle-là, elle n'a pas souffert. Eh, bien, moi, je voudrais bien voir qu'on accuse mon François. Bon, si j'en entends un barri là-dessus au village, eh, ben, crois-moi, je vais arracher tes sticks, ou oui ? Oui, alors, tiens, tu peux rien ne commencer par le curé. Ça lui rende des services, celui-là. Il a beau avoir une soutane, en dessous, ça bouge, eh. Tiens, c'est moins canon de lui, c'est vrai. Tonton, amen ! Il ne s'arrange pas, lui, hein. Laisse-le-t-on. Ouh là là. C'est bien vrai que tu l'as défendu, mon François. Ah, bien sûr que je l'ai défendu. T'es toujours un peu peur du souci. C'est pas la peine, je l'ai peur du souci. Mais ben, je l'espère, Abel. Je l'espère. Parce que si j'apprenais le contraire, ça serait plus la peine de venir me voir la nuit, je te le dis. Oh, oh, oh. Mais ça serait bien de toi la plus malheureuse, hein. Oui, 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 parce que j'oublie pas une chose. C'est que le François, c'est peut-être bien ton gamin. Ah, non, oui, mais si, non, 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 non. Moi, je l'ai connu, mes spermatozoïdes. Ils sont pleins de formes, tu peux y aller. J'en ai mis quelques-uns à droite, et puis à gauche, ils ont toujours donné un bon récolte. Elle m'a fait par les cocrites. Parce que moi, le François, ben, je trouve qu'il te ressemble à bien des points. Il m'en ressemble. Eh, s'il m'en ressemble, toi, tu ressembles à mon tracteur, dis. En tout cas, tu peux pas dire qu'il est pas de toi. Ah, ça, c'est sûr. Ah, je peux pas dire non plus si demain, je serai encore en vie. Surtout par les temps qui courent, dis. Avec l'assassin dans les parages. Non, tu parles du tue, Abel. Ah, allez, là. Moi, je m'en vais assassiner un lapel pour dimanche, et on n'en fera pas tout un plat. Euh, si, quand même, oui. Oui, quand même, oui. Mais attendons, attends. Ben, ils n'enterrent quand, le... Ah, le notaire ? Oui. Alors, ça, j'en sais rien. Parce qu'ils font d'abord l'autopsie, qu'ils appellent. Et ça, c'est long, hein. Parce qu'ils prennent le corps, ils le découvrent en petit morceau, comme ça, là. Note que le travail était déjà moitié fait, hein. Ensuite, ils le mettent dans des... Comment tu appelles ça ? Dans des terrines, quoi. Oh ! Voilà. Pour l'envoyer à Paris, le montrer au supérieur. Ah, bon ? Et c'est après seulement qu'on l'enterre, ficelé comme une pompiette, hein. Eh ? Alors, c'est pas demain la veille, hein. Eh, comme le notaire, il était déjà végreux. Je sais pas à quel état il va nous revenir, hein. Allez. Tu devrais pas te moquer de ces choses-là, quand même ? Ah, au fait... Je pourrais pas venir te voir ce soir, hein. Y'a un match de foot à la télé. Oh, ben, ça me fera des vacances. Ouh. Que tu dis ? Mais tu peux rien pour entendre, non, tu vois ? Parce qu'à ce moment, je me sens plein de fond, moi. Oh, notre Dieu ! Oh, notre Dieu ! La prochaine fois, je t'en fous, une pétée ! Oh ! Des promesses, des promesses ! Eh ! Eh ! Eh, doucement ! Va pas me casser ça, toi ! Hein ? C'est fragile ! Ah, là, là ! Oui ! C'est fragile ! Bon, alors, on en est où, là ? Eh ben, alors, Angèle, on n'en veut plus de sa soupe ? Alors, maintenant, tous les soirs, c'est pareil. Oh, tous les soirs, elle m'en laisse sa boitier. Si c'est pas malheureux de boire de la bonne soupe comme ça, quand même... François, tu veux de la soupe ? Eh ! Hein ? Tu veux de la soupe ? Ah, elle a la soupe ! C'est la soupe, Angèle ! Ah, elle est bonne, elle a la soupe, à maman ! Elle est bonne ! Hé, hé, hé ! Trois trois minutes, tout ! Lui, c'est pas bon pour ça ! Vous voyez ? Eh ben, lui, il fait un euro à la soupe ! Avec lui, il n'y a jamais de problème ! Eh ben, oui ! C'est sûr ! Oh ! Mais c'est pas vrai qu'on passe ça ! Oh ! C'est pas vrai que... Alors, encore un thème fou sur ton entier de temps, hein ! Oh ! Eh, donne-le, maman ! Et c'est la Feb ! Mais... C'est pas la Feb ! C'est le dentier, Angèle ! Oh ! Angèle ! Je vais finir par le foutre à la plus belle, votre mangeoire mécanique ! Eh ben, je vous le rends pas ! Voilà ! Confisqué ! Hop ! Mange pas trop vite ! Elle est bonne, là, je dis pas, maman ! Oui, elle est bonne ! Elle est très bonne ! Tu sais, mon François... Hein ? Si les gens, ils t'accusent de ce crime... Eh ben, crois-moi qu'ils auront à faire à moi ! Oui ! Parce que même si c'est vrai que c'est toi qui lui a assassiné le notaire... Eh ben, moi, je te défendrai ! Oui ! Parce que t'es intelligent ! Oui ! Oui ! Et puis si tu l'avais fait très sûrement, t'es raison ! Puis si tu... Eh ben, attention, il est un notaire ! Oui ! Boubou, notaire ! Boubou, notaire ! Heu, 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 heu... Heu, heu, heu ! Heu, 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 heu... François, regarde-moi ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Tu vas me dire la vérité ! C'est bien vrai que tu n'as jamais pris le tracteur et la charrue de maman ! Non, maman, n'as-je jamais pris le tracteur ? Tu n'as jamais labouré sur le notaire pour t'amuser ! On n'a jamais labouré le notaire ! Eh ben, tu vois, moi, je te crois ! Je suis peut-être ta seule, mais je te crois ! Ah, maman ! Oui, je sais bien que c'est pas toi ! Je le sais ! Parce que t'es pas méchant ! Alors, je le sais ! Il suffit de me le dire, et puis moi, je te crois, puis c'est tout ! Parce que c'est facile de t'accuser ! Tu penses qu'ils t'accusent ? Tu me parles des fonds ! Qu'est-ce qu'une trafique ? Bon... Allez, ça suffit ! Ça suffit la soupe ! Tu manges trop vite ! Ça suffit ! Donne-moi ça ! Ça va encore te gonfler l'estomac ! Tu vas me faire une conclusion intestinale ! Et maintenant, sois gentil ! Tu vas donner à manger aux poules ! Ah oui, François va te donner à manger à l'époule ! Et n'oublie pas ! Cinq demièmes de maïs et trois huit siècles de blé dur ! Hein ? Oh, ta calculatrice ! Et puis fais attention à ton casque, hein ! Qu'est-ce qu'il a failli ? Qu'est-ce qu'il a failli ? Qu'est-ce qu'il a failli ? Ah, qu'un déguste ! Voyez-vous d'aucun état ! Il a mis la chénifaille ! Il vient de casser la chénifaille ! À l'instant même ! À l'instant que je te dis qu'il faut le retirer, ce machin-là ! Mais regarde, François ! Regarde ! T'es parti, puis t'as tout arraché ! Il m'a tout arraché ! Oh... Bah voilà ! Alors là, t'as gagné, y'a plus de musique ! Oh... C'est pas vrai ! Si ton ongle, il peut réparer, il répare un ! Mais moi, j'ai pas des sous. Mais t'attends, qu'est-ce que tu veux ? À casser musique ! Bah oui, casser musique ! Je te fasse tout ! François, c'est fini, y'a plus de musique ! Non ! Ça fait rien, ça fait rien ! François, un peu de nain-là ! Manger les poules ! Oui, va manger les poules ! Whaaat ? 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 Vaaat ? Whaaat 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 ? On dirait Francis Huster. Whaaat ? Ahahah ! Mon pauvre Angeval ! comme si tu pouvais assassiner quelqu'un. Angèle, laissez vos pieds sur la brique chaude. De la courbe à faire une bronchie, tu es craché partout. Ben, et Raymond, qu'est-ce qu'il fabrique ? Raymond ! Raymond ! Raymond ! Raymond ! Raymond ! Ben alors, je t'ai demandé de leur monter des patates à ton quel gerbeau ! D'adieu, non, d'adieu, non, d'adieu ! Coulon, c'est la merde, il n'y a pas le cul ! Si, bon ! Eh bien, peut-être... Parce que j'en ai besoin, quand même ! Oh, toujours avant, laissez-le, je te le jure ! Attends, on perd l'entre-à-vous ! Ils m'ont amené avec des queues ! Ben, c'est pour de ma faute chaque dément, là, c'est-à-dire ! Oh, je... En celui-là, avec ses chants occidents ! Quoi, tripote le boule, touche-moi, baby ! Ça va, mamie ? Ça marche ! Taille-moi un épine, mamie, hein ! Ah oui ! Faut que je vous rachète la gilette ! Eh, avec les deux lèvres, hein ! Comment, il n'est pas là, le frangin, la mère ? T'en as mangé aux poules ! Eh, faudrait que taille voir le Lulu, là, il veut te causer ! Ah bon, pourquoi il veut me causer Lulu ? Ah, ben, rapport au frangin, justement ! Il a encore fait des conneries, Samuel ! Chez Lulu ! Ben, vous voulez-tu que ce soit long ? Je t'ai déjà dit dix fois que je ne voulais pas que ton frère règne au café ! Oh, ben, il y va tout seul, hein ! Je vois le sud partout, moi, j'ai autre chose à foutre ! Eh ben, qu'est-ce qu'il a donc fait chez Lulu ? Il a joué au baby-foot ! Et il n'a pas fait semblant ! Si tu vois ce que je veux dire ! Résultat, le Lulu, il n'a plus de baby, et sa vitrine, il est par terre ! Hop ! Allez donc ! Et on accuse encore mon François ! Comme si on me dit « je mets tout seul au baby-foot ! » Tu parles que les autres, là, ils ont dû l'exciter, puis c'est tout ! Oui, ben, en attendant, t'as plutôt intérêt à aller payer les dégains ! Et vite fait, sinon le Lulu, il va voir les gendarmes, lui, hein ! Et en ce moment, il va peut-être mieux pas en trop leur causer du frangin ! Pourquoi ? Toi aussi, t'entends dire que c'est François K, ça, c'est des notaires ? Ah ben, mon Dieu, ponque un peu, tiens ! Ponque un peu ! Ponque un peu ! Deux ans, il a un coup de jaser, ça de jaser, hein ! Enfin, c'est à la fuma, je vais le dire ! Ben, tu le défends, j'espère ! Eh ben, je fais ce que je peux ! Ce serait pas la première fois qu'il ferait une connerie avec le tracteur, celui-là ! Quand il a défoncé la vitrine du charcutier ! Bon, c'est pas de sa faute ! Il avait dérapé sur une plaque de sandou ! Et alors, quand il a labouré le terrain de pénis municipale, avec la charrue ! C'est de la vieille histoire, ça ! On lui a dit « c'est de la terre battue ! » Eh ben, il a cru bien faire, lui ! Il est allé... Il a tout ! Et puis, d'abord, je te prierai de défendre ton frère, et puis c'est tout ! Parce que je vais en dire une chose ! Hein ? Ça, ça peut pas être lui qui l'a assassiné, le notaire ! Oh ben oui, parce que toi, bien sûr, tu sais qui c'est ! Non, ça peut pas être lui ! Parce que le jour du crime, il était tranquillement à la maison ! Il était ici avec moi ! Oh mais attends, la mère, là ! Et c'est quoi ces salades, là ? Oui ! Mais tu sais très bien que le jour du crime, toi, t'étais en ville ! Et lui, on sait pas où il était, on l'a cherché partout ! C'est pas moi, là, on dirait qu'il était avec moi, mais puis c'est tout ! Oh, alors là, la mère fait gaffe, hein ! Ouh ! Fait gaffe ! Fait gaffe ! Fait gaffe ! Ah ouais, c'est du faux témoignage, hein ! Et tu sais que ça peut te coûter la peau des fesses, ça, hein ! Oh, laisse mes fesses tranquilles, hein, je t'en prie ! Un préchaud ? Oui ! Oh, ça, c'est des journalistes ! Restez dehors ! Ah ouais, un peu de cul de vos salades, hein ! Vous marquiez de déconneries ! Ah oui ! C'est pas la presse, madame, c'est la police ! Oh, merde ! Encore ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh, merde ! Encore ! Mais ben, oui, vraiment, c'est la police ! Mais ils cassent les couilles, hein ! Ben oui, ben, on est obligés, hein ! Madame ! Monsieur, excusez-moi ! C'est à quel sujet ? Ben alors, mon petit gars ! Tu le connais bien, l'objet de ma visite, non ? Ben, si c'est pour l'histoire d'une interne, on a déjà tout dit aux gendarmes, vous savez ! Ah, mais je suis désolé, madame, mais les gendarmes sont déchargés de l'enquête ! C'est moi qui prends les choses en main ! Ouais ! Vous avez une carte ! Oh, oh ! Inspecteur, mais deux, police judiciaire ! Eh, qu'est-ce qu'il nous prouve qu'elle est valable, cette carte ? Et mon pied au cul, tu veux voir s'il est valable ? Non, attends, c'est pas vrai, t'es là, tranquille, l'autre, ça fait pas cinq secondes qu'il est là ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, 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 non ! Eh, regarde, là, parce que si tu me cherches, je sais, hein ! Je cherche plus, je suis là ! Regarde, plus de poulet, j'en fais du rodigue, hein ! Ouais, je veux dire ! Parce que l'homme-là, je veux dire qu'à ça pour les hommes ! Oh, oh ! Il est taquin ! Il est toujours à monter sur ses grands cheveux ! Mal élevé ! Mal élevé, ce garçon, hein ! Ben, forcément, hein ! Avec toute cette histoire, ça lui met les boules en air, hein ! Ah, les boules en air ! Ah, oui ! Ah, je ne vous laissais pas, ça ! Vous voulez me poser ? Oui, alors je vous disais que je reprends l'enquête à zéro, hein ! Parce que les képis sont bien gentils, mais il faut pas qu'ils quittent les carrefours, hein ! Oh, les affaires délicates, c'est pas pour eux ! Euh, excusez-moi, madame, c'est partie de la famille, là ? Oui, c'est Angèle, c'est ma belle-mère ! Ah, pardon ! Bonjour, madame ! Inspecteur Médeux, police judiciaire ! Bon, elle parle pas, elle entend pas, et elle voit pas non plus ! Elle respire, quand même ! Excusez-moi ! Vous n'avez rien à voir, madame Bréchaud, parce que j'ai la glotte surchauffée, là ! Bah si, j'ai de l'eau, là ! Ah, surtout pas ! Je n'ai jamais d'eau avant midi ! Ou alors, j'ai du vin ? Oui, bien sûr, mais vous n'avez rien de plus costaud ? J'ai de la goutte, ça vous ira ! Parfait, je vous remercie, madame Bréchaud ! Et puis, vous savez, je sais m'adapter, hein ! Quand j'enquête à la goutte d'or, je marche au Bourbon, et quand j'enquête dans le Bourbonnet, je marche à la goutte ! Remarquez-moi une fois, je suis allé à Vitel, et bien j'ai bu un cognac ! Donnez Angèle, j'en ai besoin ! Lâchez ça, j'en ai besoin ! Mais c'est moi ! Lâchez ! Desserrez les cuisses ! J'en ai besoin ! Elle est chambrée ! Ah, ici la goutte c'est vraiment la goutte, hein ! Santé ! Faut dire qu'elle est spécial aussi, hein ! C'est mon voisin qui l'a fait ! Pour la corser un peu, il met de l'éther ! C'est pour ça que par chez nous, on fume jamais pendant qu'on boit ! C'est fort ! Faut pas la boire si vite non plus, là ! Vous buvez ça comme une goulue ! Ah, dis donc ! Ça, c'est un truc, ça va sûrement s'élamporer tout seul, ça ! Là, voilà ! Ah, là, dis donc ! Oui, alors, Béchot, l'affaire qui nous préoccupe est délicate, hein ! Je pense bien ! C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs ! Mais il faut que je vous dise d'abord que je suis un film nouvelle génération ! Je m'explique ! Vous savez, l'on est-on dont beaucoup évolué depuis 30 ans, hein ! Fini les Bourrel, les Maigret, les Navarro, les Déric, tout ça ! Ah bon ? Ils vont arrêter Déric ? C'est dommage parce que je le mets bien, celui-là ! Il est toujours présentable et toujours bien coiffé ! Un petit peu comme vous ! Vous remercie ! Oui ! Bien, alors, tout ça pour vous dire que nous sommes maintenant à l'ère de l'informatique numérique, voyez-vous ! Bon ! Je vous explique ça et vous vous en foutez comme de votre première culotte, là, hein ! Bon, voilà ! Ça me fait penser que j'ai oublié de la mettre ! Bien, alors, pour me résumer, ça va vous surprendre, Mme Béchot, mais celui qui mène l'enquête, il est là, voyez-vous ! IBM PC Mac 36 G4, ordinateur quatrième génération au service de la maison Poulaga ! Alors, moi, je me contente de lui donner des informations, et lui, il cogite comme un grand ! Et comme il cogite vite et bien, nous n'allons pas tarder à mettre la main sur le coupable ! You see what I mean ? Hein ? C'est pas grave, hein ! Mais, alors, Mme Béchot, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'avec les informations déjà reçues, l'ordinateur désigne un coupable ! Votre fils, celui qui a quelques absences côté cérébral... Ah non, justement, ça n'est pas lui ! Non, 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 c'est pas lui ! Moi, je suis sa mère, je le connais, je vous le dis, ça n'est pas lui ! Mme Béchot ! Il n'y a pas de Mme Béchot, je vous le dis, je suis sa mère, ce n'est pas lui, puis c'est tout ! Ça va vous expliquer ? Non, il n'y a pas d'explication, je vous le dis, c'est pas lui, c'est pas lui ! Tout ce qu'on a raconté, c'est des racontards ! M. Derrick, M. Derrick, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis ! Calmez-vous, calmez-vous, voilà ! Calmez-vous, voilà ! Je vous ai dit, pour le moment, c'est votre fils, le coupable ! Nous sommes au début de l'enquête, mais l'ordinateur n'a pas encore toutes les données ! C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs ! Pour collecter d'autres infos ! You see what I mean ? C'est pas grave, non ! Bon ! Dites-moi, où est-ce que je peux brancher ma webcam, là ? Parce que j'ai oublié ma batterie ! Du jus ? Du courant, de l'électricité, vous avez ça ici ? Ben oui, quand même, l'électricité, quand même ! On n'est pas des ploucs ! Je sais pas où brancher ça, ils ont rien prévu pour ça ici ! Et ça, c'est pas un fer à repasser, ça ? Ah non, ben c'est pas possible ! La prise est prise ! On va faire une emprise sur la prise qui est prise, alors ! Très bien ! Voilà, parfait ! J'accroche un patron, j'espère ! Non, non, non ! Rassurez-vous ! Moins que moi ! Mais approchez-vous, même les chauliers vapeurs ! Venez voir ! Voilà ! Eh bien, on va pouvoir commencer l'interrogatoire, hein ! Donc, le notaire a été assassiné dans un champ à vous, n'est-ce pas ? Oui ! À la gravière ! Ah non, mais... Il ne l'entend pas, là ! Même très fort, il ne l'entend pas ! En plus, il est sourd ! Angèle, il y a un copain, là ! Donc, assassiné par votre tracteur et sa charrue ? Ben oui, bien sûr, on l'avait laissé là-bas ! Pourquoi ? Parce que le travail n'était pas fini ! Qui l'a utilisé pour la dernière fois ? Eh bien, c'est Raymond, c'est mon fils ! Ah, celui que j'ai vu, là ! Le mal élevé, là ! Ah, ben, on va le marquer ! Raymond ! Le mal élevé ! Voilà ! Dites-moi, madame Bréchot, c'est normal de laisser un tracteur au milieu d'un champ, comme ça ? Ben oui, bien sûr ! Il le fait toujours ! Il le laisse là-bas ! Il revient avec sa motobillette, voyez-vous ! Ça ? Ben, sa motobillette ! Motobillette ! Voilà ! Ça doit être un croisement, ça ! Sûrement que c'est un croisement ! On l'a acheté à Carrefour ! Madame Bréchot, que faisiez-vous avant hier soir, entre 19h30 et 20h30 ? Eh ben, j'étais à la maison ! Oui ! Je faisais la soupe tout à l'heure de la soupe ! Eh, on m'a marqué de soupe ! Je regardais la télé aussi, je me souviens ! Ah, on m'a marqué de télé ! Oh ben oui, je regardais bien sûr, c'était la Starac ! Sur TF1 ! On aime bien TF1, parce qu'on comprend tout ! Ça m'étonne pas, oui ! Et votre fils, le Saint-Plein, là où était-il ? Il était là aussi ! Avec vous ? Ah, je peux vous dire qu'il était là ! Que faisait-il ? Oui, il écoutait la classe ! Pardon ? Parce qu'il écoutait la classe ! Ah, je ne sais pas ce que c'est ! La chanteuse ! Ah, je ne connais pas ! La chanteuse dans le disque ! C'est un disque ! Il écoute un disque ! La Calasse ! Oui, voilà ! C'est ça ! Maria Calasse ! Voilà ! Maria Classe ! C'est la sœur de Patricia Classe ! Alors, lui, il aime bien celle-là ! Alors, c'est son grand plaisir ! Alors, voyez-vous, il écoute, là, sur son picupi-faille ! Son ? Son picupi-faille ! Ah, c'est un picupi-faille ! Oui ! En quitte, alors ! Acaï ! Acaï ? Pardon ? En quitte Acaï ! En quitte Acaï ! Oui ! Un picupi-faille en quitte Acaï ! Un picupi-faille en quitte Acaï ! Oui ! Et en plus, elle parle plusieurs langues ! Oui ! Non, c'est parce que vous l'avez acheté il y a pas longtemps, on l'avait acheté à connexion ! Vous savez, là où les mecs, ils en ont ! Eh ben, on y est allé et j'en avais. Deux, je suppose. Oui, mais j'en avais un certain nombre. Alors donc, il écoutait la classe sur son piqueux pivard. Bref. Ah, pas possible. L'oeuvre est sur l'ordinateur, répond pas possible. En effet, ce n'est pas logique d'écouter de la musique et de regarder la télévision dans une même pièce. Ah bah si, il y a même eu son casque. Son casque ? Oui. De la motobinette ? Non. Ah, parce qu'il y a un casque avec le piqui pivard. Eh ben alors, du con, réfléchis à l'un côté. Il est con, hein. Et l'admé, elle était là aussi ? Hein ? Euh, pardon. Votre belle-mère était là aussi ? Ben oui, bien sûr, elle ne mouche pas bien. Je vais pouvoir l'interroger, donc. Oh, alors ça, c'est peintard. Allez, ça tombe bien, voyez-vous, j'aime bien perdre ma peine. Alors, madame, que faisiez-vous à mon tiers soir, entre 19h30 et 21h30 ? Elle ne vous entend pas, je vous dis. Elle est sourde. Elle ne pourrait même pas répondre, parce qu'en plus, elle est mouette. Ah, elle est mouette ? Oui. Il y a un problème, alors. Ben oui, ben je comprends qu'il y a un problème. Figurez-vous qu'un jour, elle a pris fond aux intestins, ça lui a remonté jusqu'aux cordes vocales, ça s'est agrippé là-haut, c'est redescendu, ça. Tout arraché, elle ne peut plus un peu rien. Elle n'a pas de chance, cette femme-là, hein ? Ben oui, ben c'est l'âge. Elle est comme Bernadette Chirac, elle va sur ses 102. On pourrait essayer de la mettre dans un bague Riviera, non ? Ça, je ne sais pas. Le vétérinaire n'a pas dit, hein ? Alors, si le vétérinaire n'a pas dit, excusez-moi, hein, brechot. Bon, pour revenir à notre histoire, un, au moment du crime... Là, il y a maman à manger, tous les poux, là, plus rien, tout manger. C'est bien, mon François, c'est bien. Celui-là, il n'est qu'il de me le présenter, je sais qui c'est. Oui, François, tu m'en es dans ta chambre pour jouer avec tes petits soldats, tu sais ? Avec les pédébiles, voilà, les pédébiles. Il faut que je parle avec lui, le monsieur-là. Ah, non, 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 moi aussi, je veux parler avec lui. Qu'il reste ici. Ben pourquoi donc ? Je peux bien répondre à sa paix, vous savez. Je suis désolé, madame, mais l'ordinateur veut interroger le chenorme. Ah, bon ? Oh, il est beau, ordinateur ! Oh, la musique, là ! Alors, là, tu vois, mon gars, ça, c'est un truc... Il ne faut pas toucher, c'est très fragile. Oh, là, de près, c'est pire, hein ? Ah, mon ami, il faudrait mieux qu'il aille dans sa chambre, sinon il va tout casser parce que... Alors, lui, il casse tout, hein ? Bon, allez, on va s'arranger tous les deux. Hein, il a l'air bien gentil, ce garçon. Par contre, je n'ai plus besoin de vous, madame Réchaud, pour aller faire un tour. Ah, pas question ! Je ne vous laisse pas seul avec mon François, avec tous ces prédophiles qui traînent. Dites-donc, madame Réchaud, vous voulez que je vous fasse mettre en cabane pour entrave en enquête judiciaire ? Ah oui, maman, cabane, maman, cabane, cabane, quoi ? Maman, cabane, quoi ? Bon, alors, j'ai mon igot, il va se calmer. Là, voilà. Si, si, cul, cul, j'ai chèze, voilà. Il parlera quand je te le dirai, hein ? Eh ben, maman, Réchaud, je ne vous retiens plus. Oui, maman, je me plaindrai. Parce qu'on n'a pas le droit de traumatiser, mon François. Mais je ne vais pas le traumatiser, on va discuter gentiment, lui et moi. Allez, hop, hop, hop. C'est une pépite de la nation. Ah, oui. C'est à vous, méfiez-vous, mon petit vieux, parce que j'ai le bras long. Oui, j'ai des relations. Je connais Sarkozy. On a le même G, des colonnes. Eh, t'es, t'es, t's... Bon. Bon, alors, c'est donc toi le fameux François ? Ben oui, François. François Izeut. François Izeut. Non. François Izeut. François Izeut. Bon, alors, t'es gentil, t'évites de me regarder, là, hein. Alors, François Izeut. C'est bien ça, hein. François Izeut. Voilà. Tu parles de nom, toi. Il est beau, l'ordinateur. Ah, je veux qu'il ait beau, l'ordinateur, hein. Il te plaît, ce joujou ? Ah oui. Facile. Ah oui, facile. T'as mon mine. Deux ans que j'ai mis pour apprendre, moi. Mémoire, c'est ce qu'a opté avec double pagination, programme analyseur basique, fichier disquette, deux millions d'unités. Facile. Eh bien, eh bien, eh bien, pardon. Qu'est-ce que tu dis ? Il en est à François Branche, fichier output. Ah, t'as le mot. Un move zéro. Tout, mémorie. Eh ! Accepte. Mais qu'est-ce que tu as foutu ? Oh, le corps, il a effacé mon fichier. Mais tu m'as tout remis à zéro, il faut que je recommence tout. Non, mais ça va pas la tête. Un fichier caput, un purgiat. Alors, toi et moi, mon bonhomme, je sens qu'on va pas être nos copains, hein. Alors, pour commencer, là, t'asseoir, là. Et tu vas m'expliquer, mon bonhomme. Comment se fait-il que tu connaisses l'informatique ? Ah oui, à François Informatique. Oui, d'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est de quelle façon tu as appris l'informatique ? Ah oui, à... Ah oui, à François Informatique. Oui, ça, j'ai bien compris. Mais ce qui m'intéresse, c'est, par exemple, est-ce que tu es allé dans une école ? Non. Ah non, pas l'école. François a appris l'informatique de... livre. Ah bon ? Tu veux dire que tu as appris l'informatique tout seul dans mes bouquins ? Oui. Oh ! Oh ! T'es pas aussi barjot que t'en as l'air, alors, hein ? Vous n'êtes pas barjot, François ? Non, mais bien allumé, quand même. Dis donc, pourquoi tu l'as assassiné, le notaire, toi ? Ah, pas assassiné notaire ! Non, bien sûr. C'est pas toi qui l'as assassiné, le notaire, hein. Oh la vache ! Ah, il est tout décoloré, hein. Oh ! Oh ! Tu l'aimais bien, le notaire, toi ? Non, c'est un con, le notaire. Et pourquoi, sale con notaire ? Parce que, il est irlanda, il est un notaire. Attends, 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 tu veux dire que tu ne l'aimais pas parce qu'il était d'origine irlandaise ? Oui, oui, voilà, ouais. Je rentre à 3,4, les boules! Eh bien, ça va faire rancé l'enquête, ça tire! Bon! Allez, on va se calmer, et puis on va essayer de défaire tous les nœuds que t'as dans ta tête, hein ? Alors dis-moi, que faisais-tu avant-hier soir, entre 19h30 et 20h30 ? À 19h30 ! Ah d'accord, c'est pas gagné, ça. Justement, c'est ton emploi du temps qui m'intéresse entre 19h30 et 20h30. 20h30 ! Bon, un blocage, là, c'est sûr, hein ? Alors, quoi, merde, quand est-ce qu'on bouffe ? Où allez-vous aller au lourdouille ? À qui est-ce l'honneur ? Ben, vous qui vous êtes... inspecteur mi-de, police judiciaire ? Oh, Robert, donc on a flicoye. Vous vous cherchez longtemps et vous conneriez, là. Mais, sans prie, restez poli. Puis je vous ai posé une question, qui êtes-vous ? Eh, tonton Robert, un polon, Robert. Toi, la symphonie, tu fermes ta gueule. Bon, alors, commencez-vous à fermer la blotte, là-ci. Un sac à vin, un polon, Robert. Tu veux t'en parler, toi ? Eh, je veux que je te sors t'en parler ? Eh, je vais monter dans tes couilles, à toi. Eh, 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 eh ! Eh, moi, je mets mon pied d'articule, tu vois ? Eh, tiens, 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 tiens. Tiens, tiens. Ça, 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 c'est fini. Ça, c'est fini. La casse de la boîte à chichons, à Raymond ! Ah, bon, je suis là. Eh, moi, je mets mon pied d'articule, à toi ! Allez, c'est pas ça ! Ça va ! Oh ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 allez ! Va voir, allez, bouillir les poules ! Allez ! Allez, allez, c'est malheureux ! On est pas de bordel. À couilles ! Ah ! Ni parmi rien de moi. Ni parmi rien de moi, attends. Bon ! Après ses délicatesse, on va peut-être pouvoir parler calmement, hein. Comment est-ce qu'elle a foutu le pinard, cette conne, hein ? Ah ! Monsieur est un manqueur ? Oh, bah elle fait chier, elle le plante tout le temps, alors. Mais tenez, prenez de la goutte, là, ça fait pareil. Oh, c'est de la goutte, ça ? Ouais. Oh, vous avez trouvé la goutte ici, vous ? Alors là, vous êtes mon pote. Je sais pas où elle la plante, celle-là, mais elle arrivera pas. Oh, dis donc, la goutte. Oh, bah ça, ça fait plaisir. On va fêter les retrouvailles. Ha, ha. Tout le temps que je la cherche. Allez, hop. Ha, ha. Vous, vous fumez pas, vous, j'espère ? Allez, vous faites des conneries. Allez, santé. Et merde, elle est éventée. Oh, elle a perdu tout son sel et puis il n'y a plus rien à attendre. Ça, ça a trop attendu, ça. Oh, j'aurais peut-être dû attendre un peu, moi, aussi, là. Ah, puis ça sent la vieille. Bizarre. Bon, si c'est bien connu, vous faites partie de la famille. Vous faites l'enquête par le dataire ? Ah oui, mais c'est moi qui pose les questions ici. Alors, qui êtes-vous ? Eh ben, il vous l'a dit, je suis l'oncle. Oui. Robert Bertillon, chômeur, il n'est pas prêt de changer de boulot. Je ne veux pas travailler pour les cons, moi. Bien, que faisiez-vous avant, hier soir, entre 19h30 et 20h30 ? J'ai déjà dit aux gendarmes, ça. Ah, je suis désolé, je reprends l'enquête à zéro, alors ? J'étais chez Marie-Ange. Oui, qui est Marie-Ange ? De la pute. Ah. Et madame peut témoigner ? Ah ben, je veux, oui. Non, mais ce que je lui ai mis, elle peut témoigner, oui. Avec quoi, elle a des souvenirs, hein ? Bon, 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 je ne vous demande pas de détails, hein. Ah ben, je n'ai pas les photos. Dites-moi, vous pensez que votre neveu, le Saint-Pé, il peut avoir fait le coup, là ? Le François ? Oui. Ben, moi, je dis qu'il n'en serait capable. Ah. Oui, moi, je le dis. Ma soeur, elle ne veut pas le reconnaître, mais moi, je dis qu'il a assez con pour avoir fait ça. Il ne pouvait pas le sacrer, le notaire. Le pavé est glissant, ce matin, hein ? Ça ne m'étonnerait pas qu'on a qui borne. Mais je t'ignore, car je ne t'ai pas posé. Ben, tu n'as rien à lui dire, on a un varo fouille-merde, hein ? Non, mais, oui. Ben, non, puis d'abord, qu'est-ce que t'es foutre cette nuit dans ma bagnole, l'air 12, là ? Je n'ai plus de batterie, moi. Oh, ben, alors ça, sinon, si on ne me laissait pas enfermer dehors, ça n'arriverait pas. D'accord. Alors, j'ai tourné dans la cour, et puis j'ai dormi dans ta voiture, voilà. Oui. Et puis, comme il faisait froid, ben, j'ai mis l'allume-cigare. Putain, pauvre bon Dieu de servait la vie, hein, c'est pas vrai, ça, hein ? Putain, mais ça tire les watts jusqu'à plus soif, cette connerie. Qu'est-ce que je sais, moi ? Moi-même, l'allume-cigare, je l'enlève quand je double en haut des côtes. Putain, c'est pas vrai, ça, ça monte des tours à la puissance de mes chevaux, ça, merde ! Je sais pas, moi. Bon, allez, vous réglerez vos affaires plus tard, hein. Mais, ben, toi, le poulet va embecter tes graines, hein. Non, mais, déjouard. Mais, quoi, 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 Vous en prie, M. Vertion. Bon, vous me disiez, vous pouvez pas saquer le notaire. Ben, non, à cause des disques. Parce qu'il est marchandisque, le notaire. Le notaire. Enfin, sa femme, la grosse, elle vend des disques. Et ben, l'autre con, il achetait tous ses disques là-bas, là. Des conneries d'opéra, là, qui nous fait chier avec toute la journée, là. Ah oui, la classe sur le PQ Pify. Voilà, ouais, c'est ça, la classe, oui. Puis l'autre, là, le canard rôti, là, le gros qui chante, là. Ah, on nous emmène, c'est-à-dire. Ah oui, papa rôti. Voilà, c'est ça, lui aussi, mais. La soeur, elle en fout du pognon, là-dedans. Après, elle ira gueuler pour une bouteille dans le caddie à Lidl. Mais alors, pour les disques, là, vas-y, ça va. Bon, 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 allez, enchaîner, enchaîner, alors. Et ben, il achetait les disques, là-bas. Et le notaire, il ne les mettait pas, François. Alors, il lui faisait des vacheries. Ah bon ? Ah, puis des vraies vacheries, hein. Il lui changeait les disques dans la pochette. Alors, l'autre con, il croyait acheter de l'opéra. Il rentre à la maison. Oh, il avait de la fanfare irlandaise. Ah, c'est donc pour ça qu'il n'aime pas les Irlandais. Ah, ça, je veux, oui. Ah, c'est sûr. Eh, si vous voulez le faire chier, François, vous n'avez qu'à lui dire que la colasse, elle est née à Dublin. Ah, oui. Eh, moi, je lui dis pour le faire chier. Ah, mais ça ne peut-être pas, oui. Eh, ça le fait chier, vous le dis. C'est ça, je lui dis. Et puis, il y avait des histoires de cul aussi là-dessous, il faut le dire, ça. Ah, mais alors là, attendez, ça m'intéresse, moi, les histoires de cul. Je me dis que la femme du notaire, elle est la grosse, là. Elle aurait bien aimé se l'envoyer, le François. Pardon ? Pardon. La femme du notaire avec François ? Oui. Parce que le François, il a peut-être une case de vide, mais pour les couilles, c'est pas pareil. T'as mieux pour lui, hein ? Oh, ben, c'est de famille. Ah, mais t'as mieux pour où, alors ? On est les 6 Frédis de la région. Je dirais même qu'il y en a plus d'une au village qui s'est fait sauter par François, moi. Je le dis. Oh, alors là, je vous arrête tout de suite, hein. Parce que les rapports de gendarmerie ne signalent absolument rien de tout ça. Forcément, les premiers à se faire sauter, c'est les femmes de gendarmes, alors, ben. Pensez pas les gendarmes eux-mêmes. Oh. Parce qu'il y en a. Oh, je vous en prie, je vous en prie. Pourquoi pas les chiens policiers, tant que vous y êtes ? Ça lui ferait pas un peu, hein, François ? Pauvre bête. Bon. Donc, d'après vous, c'est François qui a assassiné le notaire. Oh, j'ai pas dit ça. Vous l'avez pas dit, mais vous l'avez insidué. Non, j'ai pas dit ça, mes deux. Euh, s'il vous plaît. Inspecteur, mes deux. Parce que mes deux, tout seul, j'aime pas bien. J'ai pas dit ça, mes deux, tout seul. L'autre con, il est con, mais je veux pas l'envoyer à la guillotine. Mais il n'y a plus de guillotine. Oui, ben, la corde électrique, c'est pareil. Ah, ben, d'accord. Bon. C'est donc votre sœur qui est propriétaire de la ferme, est-ce pas ? Oui, c'est ma sœur. Enfin, c'est la famille. C'est moi. Ah, non, c'est pas vous. Non, 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 non. C'est votre sœur uniquement, puisque la ferme appartenait à son mari défunt. Ben, c'est pareil, on est, ça. Maintenant, le mari défunt, c'est moi. Ah, c'est vous ? Oui. Eh ben, toutes mes condoléances, alors, hein. Oh, ben, c'est rien. On était belge. Alors, c'est moi qui a les eu frites. C'est normal. C'est arrangé entre nous. Bien, monsieur Bertueur, je vous remercie. Ça sera tôt pour le moment. À votre sœur, c'est au revoir. Ah, non, au revoir à vous, parce que moi, je reste ici. Quoi ? C'est moi qui, il faut qu'il parte ? Ah, ben, oui, j'ai encore des gens interrogés, voyez-vous. Ben, vous faites pocher, vous. C'est pas un bureau de flic, ici, hein. C'est pas un 36 cas des grosses faibles, hein. Tournez-vous chez Lulu, pour l'apéro. Discutez de mes RTT. Des RTT ? Vous ? Oui, remette à tourner. Euh, je vous laisse tous seuls ici, mais vous piquez rien, hein. Oh, sans plus. Oui, oui, il y a des bibelots répertoriés, ici, hein. Des portfolies sexuelles avec Angèle. Oh, ah, ah, ah. Alors, mémis, ça bouge ? C'est pas vrai, des fois, qu'il y avait des salmées de notaire. Hein ? Eh, non. Le tracteur, c'est plus votre job depuis longtemps, hein. Eh, oui, maintenant, le seul véhicule qui vous intéresse, c'est le corbillard, hein. Avec un alaisselle, en plus. Eh, oui. C'est la vie. Que voulez-vous ? C'est la vie. La vie est une dure lutte. Attends, voilà, toi. Attends, regarde, Françoise, harmonique. Bon, ça y est, ça va mieux, parce que j'ai besoin de toi. Il n'est pas cassé, l'ordinateur ? Ben non, il n'est pas cassé, l'ordinateur. Mais tout à l'heure, t'as tout démoli, hein. Alors, maintenant, tu vas tout reconstruire. Parce que si tu es capable de faire dans un sens, tu es capable de faire dans l'autre. Pas con, le mec. Ben alors, ici, tu as toutes les données recueillies pour l'enquête. Ah oui ? Ah, ça, c'est données, informations. Voilà. Alors, tu vas me recopier tout ça pour reconstituer le fichier. Hein ? Allez, exécution. Exécution. Euh, Françoise, branche, fichier. Input. Connexion. Hé, le mec. Oui, mec, c'est très bien. Continue, on va voir. Victime notaire. C'est bien. Allez, vas-y. Victime notaire. Ah, t'as le con, notaire. T'as le con. T'as le con. Ah, la grosse barre et le matériel. Non, il ne faut pas l'écrire, ça. Attends, j'efface. Non, c'est moi qui ai l'air d'un con, après. Non, 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 non. Tu recopies uniquement ce qu'il y a sur le carnet, là. Là, et ça me t'énerve. Ratatiné. Mais non, pas ratatiné. Assassiné. Hein? Regarde-moi. Non, ne me regarde pas. As-sa-si-né. A-sa-ti-né. Ratatiné. 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 Marc est dans l'état où il était. Atartiné, aussi. Le 29 de 9 à 1945. Mais non, c'est pas 1945. C'est 19h45. Hein? Regarde. 19h45. 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 Encore là, poulet? Ah oui. Allez, posez vos questions vengeuses ailleurs. Il n'y a pas d'assassin, ici. Des fêlés, oui, mais il n'y a pas de tueur, hein? Ah oui, il y a des fêlés. Vraiment, c'est un cow-boy. C'est click-kiss-wood. Ah, ben, le click-kiss-wood, il va te mettre des clacs, toi. T'en peux être déçu du vesté, en tient. Dites-moi, vous pensez que Neneu Belle-Oreille, là, il peut avoir fait le coup? Ça vous arrangerait bien que ce soit lui, hein? Ah non, pas du tout, voyez-vous. Mais alors, pas du tout. Parce qu'un spécimen aussi rare, ça serait vraiment dommage de le mettre en prison, hein? Eh ben, moi, je dis que c'est pour lui. Ah. Ah non, parce que si ça avait été lui, il aurait fait le travail jusqu'au bout. Le notaire, il l'aurait labouré, mais après, il l'aurait passé au broyeur, et après, il l'aurait semé dans les sillons, tiens. Et alors qu'il est, il serait là-bas, en train de guetter, hein? Après, il va foutre un grand coup de paix sur le premier germe qui veut sortir, tiens. À la bonne heure, hein? Non, moi, je dis ça, c'est un crime politique, ça. C'est un coup du gât de la fac de Bruxelles, machin comme ça. Oui, bien sûr. Une histoire d'OGM, tant que vous y êtes. Eh ben, pourquoi pas, tiens? Non, mais parce que si les Américains... Les Américains, ils croient qu'on va le faire pousser à leur maïs hygiénique, eh ben, ils se mettent la pop-la dans le cul, tiens. Alors, eh, pour peu que le notaire, il ait voulu faire du remontbrement. Eh ben, alors, c'est lui qui s'est fait des mordrées, donc. Eh, écoute, charrue, aussi sec. Ah non, aussi soc. Hein? Eh ben, charrue, aussi soc. Eh, elle est bonne, poulet, ouais. Alors, on doit pas s'ennuyer chez les keufs, hein? Eh ben, j'ai vu, j'ai mon sac de noeuds à débrouiller, je m'en sors pas. Ah bon, vous aussi? Eh ben, on pourra monter un club. Eh ben, dis-moi, mais c'est parfait, ça. Mais c'est formidable. Ben, écoute, tu fais le maximum, hein, et tu me recopies tout ça. OK? OK? Alors, on est bien d'accord, tu me recopies tout ça. OK? OK? Comment je vais lui expliquer, moi? En fait, tu vois, c'est moi qui te pose la question, là. OK? OK? C'est pas grave. Allez, vas-y. OK? OK? J'en étais sûr, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, Mme Bréchot. Alors, ça y est? Vous avez fini d'embêter mon François? Eh, je ne l'embête pas. Regardez comment il s'amuse, votre chéronge. Enfin, but informatique. Eh, pép, 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 pép. Attention, le matériel. Bon, écoutez, Mme Bréchot, je vous le laisse. Je vais faire une petite visite à votre voisin, M. Abel Bloch. Ah bon, Abel? Oui, vous le connaissez bien, paraît-il. Ben oui, forcément, hein, c'est le voisin. Non, mais je veux dire, intimement. Est-ce que ça vous regarde? Non, excusez-moi, pas plus que ça, non. Ça doit être un homme courageux, cette abel, hein? Bonsoir, la gravière. Il t'a pas embêté, monsieur? Non, pas embêté, monsieur. Il est gentil, monsieur a pris tes ordinateurs à François. Ah bon, mais il n'a pas été embêté avec le notaire et tout ça? Non, pas embêté avec le notaire et tout ça. OK? Ça va quand tu chauffes la tête, ce machin-là? Oui, oui, chauffer ta tête, oui. J'avoue. Bon, allez, Angèle, la brique est froide, on va au lit. Ben si, Angèle, on va au lit, c'est l'heure quand même. Comment? Vous voulez un Ricard? Mais ça va pas, non? Ah non, voir la télé, je vous ai déjà dit, Angèle, combien ça coûte, c'est Paris, car c'est Pernault. Et toi aussi, tu vas au lit, c'est l'heure? Oui, oui, oui. Oh là là, il m'a en foutu un merdier, le s'il te plaît. MMA, zéro souci, zéro tracas. Ah ben, avec ça, on ira louer. Bon, alors, voyons les premiers résultats. L'enquête est délicate. Ah ben, ah ben, bravo. Ah ben, bravo, c'est pas la peine d'être bourré d'électronique pour me raconter un truc pareil, hein. J'aurais trouvé tout seul. Bon, voyons plus loin. Témoin principal et contradictoire, Lucie Bréchaud. Ouais. C'est vrai qu'elle est pas claire, cette bonne femme. Elle ment. Elle prétend être à la maison alors qu'elle était en ville. Ah, elle veut défendre son gamin, hein. Et lui, où était-il? Eh ben, on sait pas. Et du coup, ça fait de lui le suspect number one, hein. On est foutus, là. Alors, voyons ce que tu en penses, toi. Jugement hâtif. J'aimerais bien t'y voir, moi, hein, les têtes de l'art. Bon, ah, puisque t'es si fort, d'abord, qu'est-ce que tu es? Oh, six heures déjà? Bon, alors, tu vas continuer tout seul. Moi, je vais me reposer, hein, parce que j'en ai marre de patiner dans la semoule, hein. Bois. Encore, là? Ah, madame Brécho. Mais vous manquez pas de culot? Madame Brécho, si vous faites du café, n'hésitez pas à m'en faire une tasse, hein. Hein? Euh, plus petite, la tasse, quand même. Non, mais puis quoi encore? Un petit coup d'oignon, là, ça sera parfait. Un petit coup de l'autre, c'est ça. Madame a fait me plaindre, et puis c'est tout. Non, mais qu'est-ce que ça va dire, ça? De venir passer la nuit chez les gens, comme ça, sans rien demander. Hein? Alors là, on est là, on s'installe, et on vient déranger les gens dans leur timidité. Et mon courant, qu'est-ce qui va payer mon courant? Oh, écoutez, madame Brécho, hein, j'ai pas dormi. Je suis fatigué, énervé, alors il faut pas me chatouiller, hein. D'abord, dites-nous bien une chose. Si je reste ici, c'est parce que je suis au centre d'intérêt de l'affaire. You see what I mean? Yes! Il y a du progrès. Parce que vous n'êtes pas clair, madame Brécho, et votre scène plaît encore au moins. Non, c'est pas lui! La ferme! L'ordinateur digère mal votre déposition, hein? Alors quand l'ordinateur digère mal, moi j'ai des douleurs dans l'estomac. Alors pour commencer, vous allez faire un peu de café, parce que j'ai un coup de pompe, là. Allez, fais ça. Parce qu'il serait temps de m'expliquer, là. Il y a des tas de trucs pas clairs dans votre histoire, là. Mais quoi que vous voulez, je vous le dis, moi! Ben déjà, il y a un truc bizarre. L'acte qui se réfère à votre ferme a disparu. Aucune trace chez le notaire. A votre avis, pourquoi? Ben je ne sais pas, moi. Il n'était peut-être pas bien soigneux, cet homme-là. Alors vous donnez une réponse comme ça à mon ordinateur, et dis-donc que t'as balancé le jour. Ben non, je ne sais pas. Ah oui. On ne peut pas répondre à tout, puis c'est tout. Ben non, bien sûr. C'est facile de poser des questions. Mais, mais... On ne peut pas répondre à tout. Il n'y a de marrant, oui. Mme Brécho, les grains de café, il faut les moudre, hein? Ben, s'il est trop fort, vous le laissez. Dites-moi, Mme Brécho, votre mari était joueur, paraît-il. Qui vous a dit ça? Votre voisin Abel, là. Il m'a dit qu'il jouait la belote et ça lui arrivait de perdre. Ah, c'est pas vrai. Il perdait, mais il gagnait aussi. Il jouait de l'argent? Ah non, jamais d'argent. Du matin, il y en a des bêtes. Comment ça? Eh ben, il y avait des mises. Quel genre de mises? Oh, je ne suis pas, moi, il jouait des poules. Et puis, trois poules valaient une dinde, voyez-vous. Puis, quelquefois, bon, il jouait plus gros, hein? Il jouait un gros saucisson. Un cochon, un tracteur, un employé de ferme, un CDI, un CDD. Pas des choses de ferme, quoi. Elle ne savait pas qu'on pratiquait un tel poker dans votre gammus, là. Et vous avez gagné beaucoup à ce petit jeu. Ça ne vous regarde pas. Oh, écoutez-le, Mme Brécho. Si je veux savoir quelque chose, je finirai par le savoir. Alors, vos petits secrets de pécor, moi, je n'en ai rien à foutre. Mais si ça doit faire avancer l'enquête, mettez-vous à table et tout de suite. Alors, vous avez gagné ou perdu à ce petit jeu? Eh ben, on a perdu, si vous voulez tout savoir. Eh ben, voilà, vous avez perdu. Oh ben, oui, on a même perdu la moitié de nos terres, alors? La moitié de vos terres? Oh, mais là, c'est intéressant. Et qui est le regagnant? C'est le tordu. Le tordu. Qui c'est ça? Marcel Traviol. Ben oui, Marcel Traviol. Ah oui, vous ne le connaissez pas, c'est un gars de singe à livre des fesses, là-bas. Alors, c'est donc lui qui possède la moitié de vos terres? Oui, c'est bien de meurtre, mais c'est comme ça. Je vais dire à mon mari, il ne faut pas jouer. Et puis mon mari, il a joué et puis on a perdu. Et puis c'est tout. Dites-moi, madame Bréchot, pour régulariser tout ça, ça se passait comment, là, entre vous, bien, chez le notaire? Oh ben, je ne suis pas bien au courant de ces choses-là, vous savez. Chez le notaire, sûrement? Ah ben, vous voyez bien qu'on y arrive tout doucement. Alors, vous avez perdu la moitié de vos terres au jeu. Tout ça, c'est consigné chez le notaire. Et bien sûr, ça ne vous plaît pas de laisser ces terres à ce torgnole, là. Traviol! Oh, écoutez, traviol, torgnole, tout ça, c'est synagogue, hein? Bon, alors, pour récupérer les terres, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On descend le notaire, le dossier disparaît, et lui, 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 qu'on est en mouillé. Mais en mouillé, rien du tout! Mais vous êtes complètement dérangés de la tête, vous! Alors, c'est bien, vous osez m'accuser, moi, une brave dame, vous m'accuser, moi, la femme en or du catalogue de la redoute, vous osez m'accuser, vous osez m'accuser. Et puis, moi, je dis que vous fouillez mes affaires, moi, j'appelle ça une mouche à merde. Alors, vous êtes une mouche à merde qui s'est foutu, mais on n'aime pas les mouches à merde ici. Puis ça, parce que ça m'énerve, ça. Alors ça, on le prend, on le débranche, hein, on le plie, et hop, d'ah! Puis, le courage! Faut arrêter le café, là-même, Bressot. Vous avez failli déchausser, là. Ne vous inquiétez pas, c'est des Nike. Bien, et bien, puisque Mme Bréchot a ses boulons d'air, je m'en vais. Mais je pourrais bien revenir et vous offrir deux beaux bracelets, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Et un moulin à café. Ceux-là, ils mettent la misère dans les maisons, et puis c'est tout, alors! Oh, c'est pas de bordel, la merde! Non! Oh, mais, qu'est-ce que t'as tuolé comme ça dès le matin à laver, là? Vraiment, c'est le flic! Ouais, c'est le flic! Il m'a mis en dessous-dessous! Il t'a touché? Non, non, il m'a pas touché! Mais il m'accuse du crime! Toi? Oui, il m'accuse! Oh, merde! Il dit que je suis allé en prison! Non, non, vous suivez! Fiquez-nous pas qu'il fouille dans nos affaires! Il sait qu'on a perdu la matière de notaire en jeu! Il dit que j'ai tué le notaire pour récupérer le notaire! Bon, t'inquiète, ton bon! T'inquiète, ton bon, je les connais, les poulets, moi! Je les connais très bien, même, tiens! Ils pêchent la faux pour savoir l'ivresse! T'inquiète! Ils font ce qu'ils veulent aussi! Bon, bah, t'inquiète-toi, la tire, viens ici, là, je vais lui faire becter sa carte de fée! Faut que t'envoie recommencer à te cliquer! Oh oui, alors, on est tranquille avec toi! Ouais! Surtout qu'il faut faire attention, hein, parce qu'il est rusé, hein! Ah bon? Ouh, il est rusé! Pire que le renard! Où l'est? Ça, je peux te le dire! Hé! À l'instant même, là, il voulait m'offrir des bracelets pour que j'en parle! Non! Non! Ah, les enfants! T'as rien dit, je sais! Bien sûr que non! Ta mère n'est pas une fille facile, heureusement! Ça, je sais, il y a une fille! Ah oui! Même si je sens qu'il a d'attirance pour moi, je le sens bien! T'es tout de suite vu! Ah bon? C'est parce qu'au début, j'ai eu le malheur de lui dire que j'avais oublié de mettre ma culotte! Ah non, 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 non! C'est ça! Ça réxite, ça, j'en suis sûr! Ah ben c'est sûr! Bon, alors, mais... Mais moi, j'en joue! Je le tiens dans la main, comme ça, je le tiens! Ouais, je te le jure! Il y a du café? Ben oui, il y a du café! Il y a toujours du café! Les fumiers de bois, putain, quand il y a eu ce que je jure, tu fausses les fesses! Ah ben oui! Qu'est-ce que tu... Ah oui, putain! Mais dis-moi, comment il a pu savoir des choses pareilles, lui? Alors ça, je vais te le dire! Alors ça, c'est très simple, c'est le Abel! Ah! Ça ne m'étonne pas! Parce que le Abel, quand on le dit, à lui, il raconte nos histoires! Tu m'étonnes! Oui, pour raconter, lui, il raconte! Il raconte pas! Viva! Il va y avoir Viva! Non, c'est bon! Non, c'est bon! Non, c'est bon! Non, c'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Dis-moi, Raymond, si jamais je vais en prison, tu t'as fait prendre ton frère! Ouais, oh, si tu vas en taule, tu l'emmènes, hein! Et puis, l'angèle avec, hein! Je suis pas un garde-balade, non! Raymond, t'es une crapule! J'ai toujours dit que t'étais une crapule! Tiens, tu recevres la tempête! Arrête donc, la mère! Tu vois pas que je te vannes, non? Ah bon, tu vannes ta mère, toi? On ne vannes pas sa mère! Bon, t'inquiète donc pas! On ne vannes pas sa mère! Bon, t'inquiète donc pas! On ne vannes pas sa mère! Bon, t'inquiète donc pas! Bon, ben, on ne vannes pas sa mère! Non, mais, est-ce que tu peux être viril, toi, des fois? Non, tu me feras presque peur, Alice! Bon, écoute, t'en fais pas, papa! Non, 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 t'en fais pas! Tant qu'elles font une amende, t'es pas prête d'aller en taule! Ben, tant que je suis là, t'arriveras rien du tout, maintenant! Ben, c'est sûr, ça! Alors, toi ou personne, c'est si nerveux! Je te dis, moi! Ouais! Bon, allez, pour le taule, il y a une autre chose à foutre, hein! Bon, allez, sans décoller! Toujours à t'inquiéter, la mère! Arrête-toi un peu, là, je te jure! C'est bien! Où tu vas? Tu vas cueillir les prunes du pharmacien? Non, non, ben, non, 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 non! Ce matin, il faut que j'aille m'occuper du concasseur harmonique! Encore? Oh, t'es bien souvent fourré chez elle, en ce moment! Oui, ben, qu'est-ce que tu veux, la pauvre? Depuis que son bonhomme est en cure, elle a besoin de bras! Ben, oui, c'est sûr, oui, elle a besoin de bras, oui! Puis, elle a besoin d'autre chose, oui! Oui, ben, t'occupes pas, ben, est-ce que je m'occupe de tes petites agacées avec Abel, moi? Et toi, donc, on ne juge pas sa mère! Oh, de Dieu, alors, on la juge pas, on la valide pas, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, c'est tout! Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, bon, facile, tous les jours, je t'en prie! Voilà, monsieur, j'en offre de Dieu! Oh, de Dieu! Eh tiens, quand on prend le bilo, on envoie le bout de la queue, hein? Mais c'est pas un queue, c'est ma ceinture! Bon, enfin, ça va pas, non! Elle n'est pas si longue! Alors, vous êtes là, et vous n'êtes pas au courant? Pas au courant, ben! Le traviole! Quic! Hein? Ce matin, il est pendu! Oh! C'est pas ton passion! Oui, madame! Putain, mais où c'est qu'il s'est pendu? Ben, où c'est qu'il s'est pendu? Ben, au cou, pardis! Mais il était approché depuis hier soir, Quand ils sont arrivés dans la grange, ils n'ont rien pu faire, rien du tout! Il était déjà noir comme une truffe! Oh! Putain, et alors, quand on pense que hier soir encore, a dit le traviole, il buvait un coucher du loup! Ah oui! Ah, mais ça, c'est la vie, mon petit, c'est la vie, ça! Aujourd'hui, t'es pendu, demain, tu bois un coup! Oh! Un gars qui était gentil, pourtant! Ah, il était très gentil, très gentil! Tu veux lui donner n'importe quoi! Ah oui, ah oui! Bon, ben, tu lui aurais donné le bon Dieu sans contraception! Oh! Et sa fille? Oh, la pauvrette, lui! Eh, il a envoyé chez la tante! Ah, bon? Et c'est ce qu'ils avaient le mieux à faire! Elle dit, tu t'en as une compte de 13 ans! Oh, 13 ans! 13 ans! Elle est rentrée là-dedans! Et qu'elle l'a vue! Parce qu'elle l'a vue! Elle l'a vue! Elle a vue la cruche! Ah! Putain, sers-moi un coup à boire, parce que moi, tu vois, les pendus, ça me sert à la grange! Oh, bien, ben, toi, on t'empêchait de boire, il en faudrait plus, ça, c'est sûr! Tiens, ton verre d'hier! Oh, ben, c'est pas normal, cette histoire, moi, je le dis! Oh, ben, ça, non, tiens! T'as sûrement des choses là-dessous! Il y aurait peut-être même un rapport avec le notaire, ça m'étonnerait pas! Oh, ben, c'est peut-être même pas lui qui l'a assassiné, tiens! Qui? Traviol? Ben, pourquoi il aurait fait ça, le traviol? Ben, j'en sais rien, moi, mon faré, oh, ma belle, j'hypothèque! Oui! Ah, on peut hypothéquer, quand même, non? Ah, ça, c'est sûr! C'est un notaire! Toutes les hypothèques sont permites! Ah, oui! Enfin bon, c'est pas trop la joie dans le blé, dans ce moment! Bon, c'est vrai! Ben, il faut dire aussi, deux macchabées en six jours, ça fait un peu beaucoup pour 30 habitants, non? Oui, c'est vrai, oui! Eh oui, c'est pas la joie dans le blé! Ah, non! Mais qu'est-ce que tu veux y faire? On n'y peut rien! Eh ben, non, on n'y peut rien du tout! C'est la grande destinée des hommes, ça! On n'y peut rien, c'est ça! Chacun son tour! C'est chacun son tour! C'est la vie, ça! Ah ben, ça, 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 tu tombes dessus, on peut pas y échapper! Ça, c'est sûr! Mais, c'est, ça, ça, tu tombes dessus, c'est la roue qui tourne, on n'y peut rien! Eh ben, oui, mais, oui! Eh, eh, regarde! Il y a trois mois, c'était à Rafat, eh ben, là, c'est Traviol! Voilà! Ouais! Bon, il faut, mais, je dois le tourner à foutre, quoi, hein! Bon, dis donc, hé! Je vais raconter ça à Monique, moi! Oh! Ah, attends! La Monique! Le Traviol, il était pas encore revendu, qu'elle était déjà en courant, celle-là, hein! Ah! Ben, tu peux causer, toi, hein! Quoi? Ah! Pour ce qui est des indiscrétions, Monsieur n'est pas le dernier, hein! De quoi que vous causez, mon revœu? Ah! Il paraît que quand t'es chez les flics, toi, tu te gènes pas trop pour raconter ta vie, ça, hein! Moi? Mais les flics, je les emmerde, moi! Oui, 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 oui! C'est pour tant vrai que tu causes un petit peu trop chez eux! Dites-toi tout de suite que je suis un faux cul! Ah! Ah! Ah oui, mon vie! Ah oui! Ah oui, mon vie! Ah bien, ça va être le roi! Oh non! T'es un dieu! Entendre des choses pareilles, après ta l'année d'amitié! Ah bon? Et bien, puisque c'est comme ça, je remets plus les pires ici! Terminé! Quoi? Et puis toi, tu peux bien me regarder, va! C'est la dernière fois! Ah! Il me fait comme dans les feux d'amour. Dans ces cas-là, je fais pareil. Et puis c'est tout. Abbey! Abbey! Allez, recevons-moi un canon, j'y vais là. Ne fâche pas tout ça. Une histoire d'amour comme ça, ça ne peut pas s'arrêter comme ça, hein, tu sais. Mais tu as fâche pas, c'est des oignons, tout ça. Oui, oui, quand même, se faire traiter de faux cul. Vous oubliez un peu vite que j'ai fait la résistance, quand même. Putain, on s'est reparti avec la résistance. Oui, 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 n'empêche que moi, tu vois, le jamboulin, je le tutoyais, comme toi et comme moi. Alors, si j'avais été un faux cul, tu serais là à raconter les mêmes conneries. Ah, les mêmes, mais en Allemagne. Mais on le sait bien tout ça, Abbey, on le sait. Oui, non, on le sait, mais ton petit ne sait pas. Alors, qu'il allait tripoter le cul de sa Monique et qu'il allait foutre la paix, hein, parce que pour ceux qui aient du cul, le croix-moi, il n'est pas faux, hein. D'ailleurs, c'est simple, elle est habillée là, on y voit les poils. Non, mais allez-donc, toi, quand on aura un cul comme ça à te mettre sous la main, tu pourras parler en attendant, hein. Mais pas merci pour moi, mais bon. Ça fait plaisir. Ah oui, non, mais c'est pas, c'est pas... Non, non, mais excuse-moi, mais alors là, on voit que tu ne m'as jamais vu en string. Alors, oui, non, mais c'est pas un rapport à ça, c'est parce qu'on ne peut pas non plus déconner avec... Allez, fiche-je le gars, il s'en faut. Allez-y, tombez, ouais. Oh, eh bien, tu sais, entre celui-là et ton fanart, t'es pas gâté, ma peau, Lucie. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux ? Il est grande gueule comme son père. Il est grande gueule, mais il est un bon fion. Oui. Et alors ? Quand je repense au Traviole, quelle histoire, quand même. Ah, ça tombe bien qu'on soit tous les deux, il faut que je te parle de ça. Figure-toi que le Traviole, c'est dernier état, il tournait par homme. Ah bon ? Il buvait moins que d'habitude. Ah oui, c'est ainsi. À peine on avait débouché la cinquième bouteille, il en était chez lui. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il faut dire une chose, c'est qu'il était bizarre. Ah, il était bizarre. Moi, je l'ai souvent dit, Traviole, il est bizarre. Ben d'ailleurs, tout le monde le disait. Tout le monde. Traviole, c'est un gars bizarre. T'arrivés au village, tu disais, Traviole, on te répondait bizarre. Oui, oui, tout le fait. Croyable. Je vais te poser une question avec. Pourquoi qu'il n'a jamais cultivé les terres qu'il nous a gagnées ? C'est simple. C'était un feignan. Voilà, c'est parce qu'il était feignant. Et puis c'est tout. Parce qu'il était costaud, mais il était feignant. Ah, il était très costaud, mais il était très feignant. D'ailleurs, il était beaucoup trop costaud par rapport à ce qu'il était trop feignant. Bien sûr, il était plus feignant, c'est plus chéduit. Mais c'était un feignant. Oh, mon ami, qu'il était long, qu'il était long. Je me demande même si ce n'est pas avec ça qu'il ne s'est pas pas de but. Comment la demande ? En tout cas, ce n'est pas catholique, cette histoire. Oh, non, non. Il y a de quoi protester. En fait, toujours est-il que pour savoir ce qu'il avait dans la tête, il était un de ce type. C'est rapé. C'est rapé, oui. Ça va encore mettre les poulets sur les dents, ça. Oh, celui-là, il est venu à la maison. Oui, le Parisien, le Parisien Marseille, là. Le Parisien de Marseille, il est sa machine, là. Sa télévision, il tape dans le poulets seul. Tu dirais la question du supermarché, là. T'as le cas de part de l'air que j'ai dit pour se te faire, celui-là, putain. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Bon, attends, il y a donc le Robert un complètement pété qui vient de passer la nuit dans la Mangeoire à vaches. Attention, il y a pas fait semblant, hein. Tiens, de magloum. Des magloum. Dis quoi, t'es magloum, maintenant ? Oh, moi, j'en ai fait un cul, là. Parce qu'avec toutes les vapeurs de pinard qu'il a lâchées toute la nuit, là, eh ben, les vaches, elles sont amoureux. Eh ben, cette année, tel le lait, il a monté à 12 degrés. Qu'est-ce que tu veux faire, mon pauvre émane ? Ça fait six fois qu'il va en cure. Six fois, puis rien n'y fait, alors ? Ah, il faudrait le laissier à la nuit. Tais-toi, non ? Puis je me demande, moi, si c'est cure à Fontignon, c'est bien. Je crois que c'est bien. On t'appelle. Le Robert, tu me mettrais dans la bouette, mais tu le transporteras dans la buanderie, tu sais. Oula, attention, mais. Pour transporter l'alcool, il faut le laisser passer. Putain, on vous pourront de service, un merci, hein. Oh, il est 8h12. Voilà la classe. Alors, moi, je vous le casse, hein. Oh, putain, c'est pas vrai, qu'est-ce que... Oh, putain, c'est la sacoche du notaire, hein ? C'est pas Dieu possible, t'en es sûr ? Ouais, il y a plus qu'on a une comme ça dans le village, là. Oh, non de Dieu, il a tué le notaire, là. C'est lui qui a la sacoche, celui assassin. Non, mais si tu te fais, on n'accuse pas sans savoir, hein. François ? Ah, maman. Où est-ce que t'as eu cette sacoche du notaire ? Ah, François, sacoche. Oui, non, mais où tu l'as eu ? Elle est bon à sacoche, là, François. Oui, oui, elle est bon, mais où tu l'as eu ? Qui te l'a donnée ? Ah, donnée, ça égolle. Non, mais qui ? Mais qui ? Oh, putain, il est parti pour faire le con comme ça pendant une heure. Eh, va pas l'exciter, toi, va pas l'exciter. Il va nous trucider, là, après l'entrôme. Mais non, enfin, laissez-moi faire. François ? Ah, maman. Si tu dis à maman pour la sacoche, maman te fera un bon cadeau. Un cadeau à François ? Oui, tiens, je t'achète tous les deux de la classe, là, tout le coffret. Tout le coffret, la classe ? Voilà. Et puis Michel Thor, aussi ? Oui, celui-là, aussi, oui. Et puis nique ta mère ? Oui, voilà, non, pas ça. Bon, écoute, vas-y, achète le boutique pour en donner du temps. Ah, mais laissez-moi faire, là ! C'est une R-U-Z. François ? Maman. Tu me dis pour la sacoche ? Ah, la sacoche ? Oui, la sacoche ! Ah oui, la sacoche, c'est... La sacoche, c'est... La sacoche, c'est la... La sacoche, c'est la... La sacoche, c'est... La sacoche, c'est la... La sacoche, c'est la... La sacoche ! Oh ! Frite, 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 frite ! Oui, mais vous dénervez ! Alors forcément, ça lui chauffe l'ADN, c'est normal ! Oui ? C'était Tonton Robert à donner sacoche ? Hein ? Quoi ? C'est l'oncle Robert qui t'a filé ? Et Tonton Robert, maman ? Au nom de Dieu ! C'est le Robert qui s'est parti, le notaire, dit ! Quoi ? Et mettez un soir de cuite ! Ils ont rempli le tracteur, un coup de marche arrière, un coup de marche arrière et le notaire, la télé, a dégagé ! T'en es sûr ? Bonsoir ! C'est Robert qui est venu dans la sacoche ? Oui, maman, c'est bon, mais... Bon, alors cette fois, je le mets dans la brouette ! Le fils est le vieil et directo la gendarmerie, hein ! Non, mais ça va pas ! Tous les deux ! Vous croyez pas que je vais livrer mon fer en gendarme ? Je sais pas, mais quand même ! Bon, alors d'abord, cette sacoche, on l'a jamais vue ! Quoi ? Je m'embrasse à l'entirer dans le jardin ! Oh ! Non, non ! Là, la mer, tu pousses un peu, hein ! Si c'est l'oncle assassin, il faut le dénoncer, hein ! Ah bon ? Bon, alors quand il est tombé en prison, quoi, c'est ça ? Je sais pas, mais ça serait normal, non ? Ah ben, pas qu'on peut dire ! S'il a fait une fois, il est pas recommencé ! Ah bon ! Très bien, très bien ! Alors moi, je vais lui parler, allons ! Il va aller lui parler ! Et si c'est lui qui a fait le coup ! Eh ben, je l'en fous dehors ! Mais il fera ce qu'il veut ! Mais moi, j'irai pas le dénoncer ! C'est pour cette sacoche ! Je vais vous dire qu'on l'a jamais vue ! Ah oui, non, attends ! Et là, quand même, c'est un peu... On l'a jamais vue ! Bacchus ! À fond la forme ! Tu parles d'un truc, toi, dit ! Le Robert, dit ! Eh ben, mon vieux ! Tronc ! Ho ! Ho ! Ho ! Eh ben, écoute, cette sacoche, j'ai qu'à dire qu'on l'a pas vue ! Et puis, c'est tout ! Oh ben, écoute, Manon, on fait comme elle a dit, hein ! Oula ! Oui, on fait comme elle a dit, on fait comme elle a dit ! Mais tu vois, mon petit Lémorque ! Cette sacoche, j'ai beau pas l'avoir vue ! J'y pense quand même ! Bah, écoute, Abel, bois un coup, hein ! Et cette foutue sacoche, on n'en parle plus ! Oh, ça sera dur, hein ! Bah, dis, et toi, pendant la Résistance, tu devais bien savoir tenir ta langue, non ? Oh, pas toujours ! Y a des fois que j'étais tellement bourré, je racontais même des choses que j'avais jamais vues ! Tiens, Jamoulay, je t'en ai parlé de Jamoulay ! Ouais, 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 le commissaire Mou, là, sur TF, hein ! Ouais, non, le Résistance, Jamoulay ! Ah, ouais, aussi, ouais ! Et le gars de la Gestapo, là, le Klaus Barbie ! Ouais, ouais, ouais ! Eh bien, si j'avais pas été là, il se serait jamais rencontré, hein ! Et puis, t'es marrant, toi ! Si les flics, ils me passent à tabac ! Oh ! Oh, mais où tu vas, Rabel ? Faut que t'arrêtes, hein ! C'est fini, le pont du passage à tabac ! Tiens, Toto, Rabel ! Tabac ! Mais qu'est-ce que... Oh, oh, oh ! Mais je t'ai rien demandé du genou ! Ah, ah, ah ! C'est à dire passer tabac ! Ah, j'en ai dit cuisinière ! Il m'a donné la cuisinière sur la table, là ! Tout pareil, hein ! Tout pareil ! Il l'a dit ou il l'a pas dit ? Non, il a pas dit ! Il l'a pas dit ? Il l'a pas dit ? Il l'a pas dit, non ! Ah, ah, ah ! Ah, il est bon, l'animal, hein ! Ah, il est gâté, hein ! Ça, on peut dire, il a morflé, hein ! Ah, oui ! Au moins que c'est l'aîné, hein ! Il s'est servi un premier, il a rien laissé aux autres, hein ! Ah, lui, il a tout prêt, hein ! Attention, il a bien saussé le fond, hein ! Oh, Marc, on rigole, mais la différence avec toi, c'est que toi, t'as la visière ! Hé, hé, hé ! Hé, et toi, t'as la visière et Tonton Abel, elle fait tout le tour ! Hé, hé, hé ! Tu peux être sûr qu'avec lui, le secret d'Athony Garnett, hein ! C'est sûr que c'est lui le plus inquiétant, quand même, hein ! Non, maman, elle a dit, François n'a pas vu sa coche ! Alors François n'a pas vu sa coche, maman, elle a dit ! Bon, allez, toi, t'es gentil, là, va voir là-bas si on y est, là, parce que... Bon, hé, écoute bien, François, hein ! Dans tous les cas, tu tiens ta langue, compris ? Heureusement que tu lui as pas dit de se taper le cul par terre, hein ! Non ! Oh, oh ! Ah, il faut faire un Tyson Scondi avec lui, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Hé, imagine, tu lui dis, tu vas là-bas, et tu jettes un œil ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, il va souffrir, hein ! Oui, il va avoir mal ! Ah, parce qu'il te le fait, lui, hein ! Il le fait, lui, hein ! Il le fait ! Remarque que t'es tranquille, il te le fait deux fois, pas plus, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il parie, c'est moi-là, c'est ça ! Oh ! Oh ! Mais moi, tu vas tous nous tuer ! C'est toi, le salopard qui raconte ces salades ! Moi, moi, je m'occupe pas des autres, moi ! Moi, c'est du boulot, je vais remettre la fête, moi ! Lapin ! Tu vas pas avoir les poulets, plutôt ! Les poulets ? Mais il y a longtemps que j'en fais plus, des poulets ! Tu ferais mieux de fermer ta gueule, quoi ! Vous les accusez, les autres, là ! Parce que moi, hier soir, j'étais bourré, d'accord ? Je suis peut-être encore un peu bourré, d'accord ? Mais, tu me rappelles, moi, dans ce que j'ai fait ? La sacoche, je l'ai trouvée ! Je dirais même que je l'ai trouvée chez toi ! Quoi ? Où l'est ? Chez toi, là ! Sur le tapo, à la côté de la porte ! Où l'est ? Non, mais non, mais ça change tout, cette histoire ! Non, non, mais attendez, là ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va pas ! Mais vous êtes tombé sur la tête, non ? Est-ce ni que nous, ce qu'elle foutait chez toi, là, cette sacoche ? Ben, ben, moi, moi, c'est sérieux, moi ! Ça, c'est un coup monté ! On veut me faire emporter le chapeau ! Hé ! Trousse toujours ! C'est toi, l'assassin ! C'est toi ! Je suis pas un assassin ! Ben, si ça continue, je vais le devenir ! C'est vrai aussi, coulant, ça va être ! Alors, pourquoi j'aurais tué le notaire, moi ? Hein ? J'ai tout mon pognon ici ! C'est pas mon intérêt ! Et puis, de toute façon, ça fait plus de caïzen que j'ai pas foutu le cul sur un tracteur ! C'est plus de mon âge, ça ! Ben, alors, explique-nous ce qu'elle foutait chez toi, cette sacoche ! Oui, je vais être sérieux ! Et puis, c'est lui qui le dit ! Je l'ai dit ! Parce que c'est vrai ! J'ai pas l'habitude de raconter des conneries ! Mais c'est bon, calme-toi, Robert ! On te croit ! Ben, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas lui ! Bon, ben, c'est un coup monté ! Et puis, c'est tout, quoi ! Voilà ! Ça, c'est un coup monté ! Il y a quelqu'un qui me veut des misères ! Peut-être à cause de ce que j'ai fait de la résistance ! C'est ça ! Alors, ben non, c'est la résistance ! Ben, moi, vous m'emmerdez, là, vos salades, là ! Vous avez intérêt à fermer vos gueules, hein ! Je vous le dis, moi ! Si j'en entends encore un qui dit que c'est moi l'assassin, ça va chauffer ! Je lui démonte l'accroche à coups de fusil dans le cul ! Voilà ! Je lui ai dit ! Ah ! À coups de mes quiquettes ! Oh ! Bon, écoutez ! Moi, je m'ennuie, hein ! J'ai pas mille fois de coups de fusil dans le cul en plein de tronche ! Fou ! Fou ! Fou ! Ah ! Ah ! Tu parles d'une histoire ! Ah ! Comme s'il n'avait pas pu se faire assassiner ailleurs ! Eh ben non, il a fallu que ça soit chez nous, tiens ! Eh ben, un notaire assassiné ! Un bon beau notaire ! Eh ben, toi, dans tous les cas, tu te souviens bien ! Tu tiens ta langue, hein ! Compris ? Ah ! Putain ! Ah ! Ah ! C'est le poids, hein ! 15 fois par jour, il se brûle le cul là-dessus, l'animal ! Ah ! Ah ! Je sais pas ce qu'on peut faire ! Je... Je vais lui acheter un slip en amiant, moi ! Ah 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 ! Tiens, c'est vous ! Alors ! Il paraît que vous avez passé la nuit chez nous ! Eh ben, moi, j'aime pas ça ! Et puis, ça embête ma mère ! Ah ! Alors, votre enquête, vous allez la faire ailleurs ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vous voulez parler à mon frère ? À François ? Vous êtes sûr ? Ah ben non, je vous le passe avant tout le temps. Tiens. Oh, c'est bon. Tiens, c'est pour toi. Ah, t'es l'effort ? Non, regarde, c'est le prescuré. Oh ! Non, parce que t'as la tête à l'envers. Oh ! Reste, plus haut, plus haut, plus haut. Non, mais le bout, là, c'est mon doigt. Ça, c'est mon doigt. Oh ! Ça, c'est bon, là. Oh ! Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un dedans ? Y a quelqu'un dedans ? Chut ! Allo ! Oui, François. Oui, Énotaire a ta sidée. Oui. 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 Bon, bah dis-moi, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Yétis ! Allo ! Ah ! Allo ! Allo ! Qu'est-ce qu'il dit ? Oui ! Oui ! Bon, bah dis-moi, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? L'Énotaire ! Ah ! Allo ! C'est parti ! Quoi ? Y a pu ! C'est parti ! Oh, putain, il a raccroché ! Regarde, ça, c'est pas à toi, ça ! Tu putain ! Regarde, ça, là ! Compris ? Compris ! Allez ! Oh, mais c'est putain ! T'as trop de lois, toi ! Et, euh, ça, là ! Compris ? Et, ouais, c'est bien ! Bon, bah dis-moi alors, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Non, c'est moi qui te pose une question, là ! Le flic dans le téléphone, là, qu'est-ce qu'il t'a dit ? 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 C'est pas vrai, ça ! Y a pas longtemps, il y a 10 secondes, c'est pas compliqué ! Le flic qui t'a téléphoné, là, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Alors oui, mais c'est toujours la peine d' baisser me cercrer je sais, C'est indébitable. Applaudissements. Dis, tu viens de parler, là ? Oh, l'andouille, je te cause, tu viens de parler, là ? Non, François, pas causé. François a tenu l'Irlande, OK ? Eh ben, ça y est. Eh ben, ça y est, je suis devenu conflète de... Eh ben, faudra acheter deux slips en amiant. Putain, quand je vais raconter ça à Monique, moi ! Bon, ça y est. Non, t'irais profond. Maintenant, on n'en parle plus, hein ? Bon, alors, faut que je te dise, il y a le flic qui vient de téléphoner et il a voulu parler qu'à François, hein ? Et moi, j'ai rien pu savoir de ce qu'ils se sont dit. Oh, j'aime pas ça ! Ah, moi non plus, hein ? À mon avis, il y a on dit sous roche, là. Ah oui ? François ? Ah, maman ! Le monsieur de la police, il t'a appelé ? Il m'a appelé ? Non, c'est moi qui te demande. Le monsieur de la police, il t'a appelé au téléphone. Ah, au téléphone ? Mais tu m'écoutes-moi, je te parle. C'est Raymond qui m'a dit que le monsieur t'a appelé, toi. Pourquoi il t'a appelé ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Oui, le monsieur, il t'a parlé dans le téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Mais c'est moi qui te demande à toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? François, le monsieur de la police, tu vois, il est venu dans le téléphone. Il est venu dans le téléphone par le fil, tu vois. Il est monté, il est monté, il est monté. Il est monté, puis ici, puis il est venu dans ton oreille. Il est parti, il est pu, il est pu. Mais le monsieur, il t'a parlé à toi dans le téléphone. Ah oui, le mutilat police a parlé à François à téléphone. Voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il fait l'andouille. Si, 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 je le vois bien. Il fait l'andouille. Très bien. Alors pour les cadeaux que j'ai promis tout à l'heure, tu feras ceinture. Oh non, mon mari. Rien du tout. Et pour Noël, c'est pareil. Tu n'auras qu'une mandarine, comme ta mère à son époque. Oh, mais pas la même. Le litier est arrivé. Le litier est arrivé ? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le litier est arrivé, c'est l'ami qui peut quitter, je sais. Comment ce temps-là, je deviens chèvre, moi. Et puis l'autre qui rappelle le téléphone, moi. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit ? Écoute ça, la mère. L'enquête sur l'assassinat de Maître Byron progresse à petit peu. Ah, on n'est pas arrivés, moi, je te le dis. Ah, c'est sûr, oui. L'inspecteur Médeux se déclare satisfait des premiers interrogatoires. Je piétine légèrement, mais je ne désespère pas de trouver le coupable rapidement. Ah, écoute la suite. Je l'espère en tout cas, car piétiner dans la région, c'est pas fait pour arranger mes mocassins. Oh, c'est tout ? Oui, c'est tout, oui. Bon, mais non, il y en a même pas de temps ? Bon, il n'y a que d'un, hein. En tout cas, il ne trouve pas grand-chose, hein. Même avec son ordinateur, il ne trouve rien du tout. Ah, ouais ? Et ça, c'est quoi, Tess ? Eh, oui, la sacoche du notaire. Étonnant, non ? Où que vous l'avez trouvée ? Mais là où vous l'avez enterrée, chère madame. Attendez, ne bougez pas. Hé, toi, madame, là, par-ci, hein. Figurez-vous que votre chère ange, arrosée à l'endroit où vous l'avez enterrée, Hein ? Arrosée, sacoche ? Oh, c'est con. Mais qu'il est con, mais qu'il est con, putain. Eh non, il n'est pas con, il fait comme on lui a appris. Quand on plante quelque chose, il faut l'arroser. Il vous a vu faire. Il a fait la même chose, hein. Mon ordinateur aurait fait pareil. Oui, mais ben, c'est pas nous. C'est pas nous qu'on a planté sous le tilleul, dans le sac des cacons. C'est pas nous. Bien sûr, bien sûr. C'est le notaire lui-même. Oui, voilà. Voilà, il s'est dit, tiens, je vais aller enterrer ma sacoche chez les Bréchauds. Et puis, s'il me reste un petit moment, j'irai me faire assassiner. Vous allez vous foutre de ma gueule encore longtemps. Pas trop longtemps, quand même, hein. Alors, mais c'est le temps de m'expliquer, vite fait, là. Il y a rien à expliquer, puis c'est tout. Ah bon ? Ah ben, alors, c'est très simple. Alors, moi, j'appelle la gendarmerie, et je fais embarquer toute la famille Bréchauds. Euh, Bréchauds. Attendez, c'est bon, raccrochez, là. Raccrochez, je vais tout vous expliquer, moi. C'est bon, là. Tais-toi, toi. On fait le canard. Ben, ben, c'est ça, tiens, on fait le canard, et puis on finit chez les poulets. Bien, mais je vous écoute. Bon, alors, voilà, la sacoche, c'est nous qu'on l'a trouvée, mais on l'a trouvée chez Abel. Chez Abel. Chez Abel. Ah. Et puis, bon, ben, comme on ne voulait pas d'histoire, la mère, elle l'a enterrée, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'on a à voir là-dedans, oui. Alors, vous trouvez la sacoche du notaire, et vous l'enterrez, vous ? Oui, c'est la vraie vérité. Oui, elle fait la vraie vérité. Tiens. Donc, vous accusez votre voisin, Abel. Voilà. Ah non, et où ? On n'accuse pas Abel, hein ? Ah, mais je sais pas, moi, vous me dites... Non, non, attention, on vous dit que la sacoche, on l'a trouvée chez Abel. Mais on dit pas que c'est Abel l'assassin. Ah bon ? Ça peut pas être Abel l'assassin. Ah, parce que vous le savez, vous. Il conduit plus le tracteur depuis 15 ans. C'est pas une excuse, ça ? Oh, ben si. Parce qu'il a des boules de Noël. Des boules de Noël ? Oui. Qu'est-ce que c'est ça, les boules de Noël ? Ben, c'est des... des... des hémorroïdes. Oui, voilà. Ah d'accord. Ah, vous appelez ça des boules de Noël, vous. Remarquez, c'est joli. Ça donne un vrai presque envie d'en avoir. Mais dites-moi, Mme Bréchot, comment vous savez tout ça, vous ? Ah, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. Donc, sacoche enterrée par Lucie Bréchot, élément intéressant. Ben, je pense bien. Oui, bien sûr. que contient la sacoche. Mais que je suis con. J'ai même pas pensé à regarder ce qu'il y avait dedans. François a pensé. François, pas con. Ah ! Vous l'avez pensé, lui, hein ? Bon, mais on va regarder tous les deux. Non. François, donne-moi cette sacoche. Non ! François, donne-le la sacoche au monsieur. Non, pas donner sacoche. François va dire qu'il est assassin. Oh, putain, il va se mettre à jouer au poulet, lui, maintenant. Bon, ben, écoutez, laissez-le faire. Parce qu'avec son air con et sa bubasse, il est encore capable de trouver quelque chose. Oh, pas bubasse, François. François, yo. Eh, mais descend. Allez, installe-toi et puis fais joujou. Bon. Ben, moi, j'ai pas le temps de faire joujou. J'ai du boulot, mais, hein ? Allez, t'sous ! Eh, dis-donc, vous restez dans les parages, hein ? J'aurais peut-être besoin de vous. Bon, ben, si on me demande, je suis chez Monique. Hein ? Oh ! Et encore chez la Monique, hein ? Ah, il est chez la Monique, hein ? C'est bien celle qui est habillée là, on y voit les poils. Vous mettez votre nez partout, vous. Nautaire. Asarciné. Belote. Traviol. Testament. Raymond sur Monique. Charu sur notaire. Multiplié par 12. Multiplié par 18. Qu'est-ce que tu fais, François ? Laissez, laissez. De toute façon, c'est pas faux, hein ? Ah bon ? 19 à 45. Euh... Police sur les dents. Euh... Star Academy sur tes fins. Euh... François sur motobillette. Accepte. François va découvrir assassin. Robert, 12 litres. Oh ! Magalie. Magalie ? Qui c'est ça, Magalie ? Magalie. Magalie Traviol ? Magalie Traviol, maman. Bon, alors écoute, t'es en train de tout mélanger, là, maintenant. Il vaut mieux de carrette, hein ? Attends, j'ai pas fini, bander ! Oh ! Oh, François ! Ça va pas ? Il fait le chien féroce. Il fait le pisse-boule. Alors, euh... Je pose. Euh, François... Euh... Plus, euh, euh, Bréchot... Euh... Euh... Plus, euh, Magalie... Euh... Moi, hein ? Allez... Un cochon ! Non, j'enchaîne des bêtises, moi, je vous le dis, j'enchaîne des bêtises, hein ? De toute façon, laissez faire, puisque la réponse va apparaître. Ah bon ? Ah bien. Perform, print, go to be one. I go to be one. Réponse. Artois en bruit. Qu'est-ce que c'est, ce charabia ? C'est pas une réponse, ça... Ah ! Facile ! Magalie, traviens l'assassiné notaire ! Bon, t'arrêtes de dire des bêtises, toi ! C'est pas bêtise, maman. Attendez, attendez. Explique-toi, mon homme. Eh ben, rappelez-vous, le 29 à 19 H45. Oui ! Euh, notaire, fini travail. Ben oui ! Euh, Magalie, sortir école. Ben oui ! François, si Lulu, baby-foot. Ben oui ! Et alors ? Et alors ? You see what I mean ? Et oui, il avait raison, le François. L'histoire s'est terminée exactement comme il l'a dit. Et la réponse de l'ordinateur était éloquente. Artois en brûlée. Pourquoi le nom de ce village, célèbre par son fait divers tragique, et de ce quoi ce nom à l'envers ? Souvenez-vous de cette vieille affaire. À brûer en artois, un notaire avait soi-disant assassiné une fillette. Eh bien là, c'est le contraire. You see what I mean ? Et oui, c'est la fillette qui assassina le notaire, Magalie Traviol. Étonnant, non ? Alors le mobile, me direz-vous, très simple. Le père Traviol avait gagné la moitié des terres, des bêchots. Le notaire était au courant, puisque c'est lui qui détenait les actes. Donc un jour, il rencontre dans le village Magalie Traviol. Magalie Traviol, 13 ans, et pour 13 ans, déjà, vous voyez, fond, sympathique. Et là, cet enfoiré, pardon, ce sinistre personnage, lui dit que son père a non seulement gagné la moitié des terres de bêchots, mais lui fait croire qu'il a promis de la marier à François Iseult, l'aîné des bêchots. La gamine prend peur, bien sûr. Alors, voyant son trouble, il lui propose un arrangement. Si elle se montre gentille, il fera disparaître la soi-disant promesse de Marie. Rendez-vous est pris à la gravière, il pleut, ils s'abritent tous les deux dans la cabine du tracteur, et là, bien sûr, ce cochon devient très, très vite entreprenant. La gamine se débat, bouscule, le notaire insiste, Magalie allume le tracteur, démarre, repousse le notaire qui tombe, et passe sous la charrue. Magalie recule pour voir s'il n'a pas eu trop mal, ne voit rien, relèvera, abandonne le tracteur un peu plus loin et récupère la sacoche ou billet dans la cabine. Sacoche qu'elle déposera un peu plus tard, chervaine sur le tas de bois, pensant qu'il la brûlerait sans faire attention avec les autres bûches. Voilà un banal accident, en quelque sorte. Une histoire sondide qui valait à peine le déplacement. Si, quand même, ça valait à peine. Parce que moi, dans cette histoire, j'ai gagné un super adjoint, le roi de la déduction logique, plus fort que l'IBM PC Mac 36 G4. Et oui, François Heizelt Breschot. Et ça va marquer cette histoire. Sectaire notaire. Attends, pourquoi donc sectaire notaire ? Sectaire irlandais notaire. Ah oui, comme voulez-vous, il fait de l'esprit, mais non. Dis donc, mon homme, cette enquête rue des martyrs, ça progresse ? Progresse, chef ! Voyez, il y a toujours du positif, même dans le défasé. Chef, chef, chef. François, pipi cabinet. Oui, il y a aussi, il faut le dire, il y a quelques petits inconvénients, mais bon. Chef, peut-être caca aussi. Bon, mais écoute, vas-y, mon François, commence. J'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était donc Riffi Foin dans les labours, comédie policière, rurale et délirante. L'inspecteur Mideu et Abel étaient joués par un seul et unique comédien, Jacques Fronillo. Un seul dans cette équipe pouvait jouer François Iseute. C'est Jacques Rouillet. Aussi vrai à la ville qu'à la Seine. Raymond, le délicat Raymond, c'était François Toto. La douce Lucie et le fougueur Robert, c'était bien sûr l'auteur Christian Dant. On lumière au son, au décor, Alain Billard. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...